La jeune, la demoiselle qui a peut-être 15 ans à peine, elle va dire à sa mère, « Maman, c'est qui l'artiste ? » Et en plus, c'est là où j'ai commencé, en plus, à 15 ans. Voilà, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait « L'Arc de la Ville ». Elle va dire, « Ah bon ? Ah oui, mais pourquoi ce groupe n'existe plus ? » On va dire qu'à un moment, chacune a voulu essayer de voir ailleurs. Voilà. Faire autre chose. Ça, c'est le générique. Ça, c'est l'expression. On a eu un moment envie de... Tu n'as jamais vu des génériques que tu as aimés. S'il te plaît, l'émission a commencé à le générique, mais elle me plaît. Juste pour reprendre le terme que tu as utilisé. Voilà, à un moment, on avait envie d'essayer autre chose. Tout simplement. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu trop de dire dans les journaux. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas Facebook et tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Donc, il fallait essayer autre chose. Donc, il y a eu des moments, quelques mois et tout ça. Donc, certaines sont rentrées dans certains domaines d'activité. Et puis, bon, voilà. Mais finalement, qu'est-ce qui a fragilisé le groupe ? Parce que tu le dis, les journaux ont repris certaines informations. Ce qu'on aurait lu, quelque part dans les journaux, c'est que le départ d'une de vos membres qui a fragilisé le groupe. Le Trifède, merci. Non, ça n'a pas vraiment fragilisé le groupe, le départ. Le Trifède, pas vraiment. On va dire qu'avec le temps, parce qu'on a fait quand même combien d'années sur la scène ? Voilà, on a beaucoup voyagé. Peut-être pas autant que certains l'auraient voulu ou souhaité, mais on a beaucoup tourné. Au fait, ça a pris des années, quelques années quand même. On était le premier groupe à jouer dans les boîtes de nuit qui ont été contestés, critiqués, jugés. Le premier groupe chrétien. Le premier groupe chrétien à prendre le pas sur le palais de la couture. C'était comme un pari fou. Personne n'imaginait que oui, ça allait être comme ça, au fait. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Jamais bien célèbre. Fun. Fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Fraîche et à fraîche. Fraîche et à fraîche. Vivez plus fraîche. On va dire que c'est historique pour la Côte d'Ivoire. Mais à un moment, on a envie d'essayer autre chose. Et celle-là est partie. Oui, elle est partie parce qu'elle avait ses ambitions à elle. Qui était de continuer la musique chrétienne. Oui, de faire carrière seule certainement. C'est passé d'ailleurs. Alors on parlait aussi de scandale autour du départ de Tréphène. Il y avait pas mal de choses, comme tu le dis. Oui. Bon, moi, je préfère parler de ce qui me concerne moi. Mais tu étais dans le groupe. Tu savais forcément quelque chose. Attendez. Déjà, j'ai commencé, le groupe étant mineur. J'ai voyagé même avec l'autorisation parentale. J'étais mineure. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Donc après, c'est vrai que quand il commence à avoir de l'euphorie autour d'un sujet qui menace l'avenir d'un groupe, certes, on se pose des questions. Mais si la personne en face de toi te rassure, vous continuez. Vous croyez en quelque chose. Vous continuez. Après, la maison-tente ou bien certaines situations peuvent permettre qu'on se dise, écoute, on va essayer autre chose. À quel moment tu t'es dit ça ? Que ça n'allait plus ? Il y avait trop de maison-tente. On ne pouvait pas avancer ensemble et je dois partir. À quel moment tu te l'es dit ? Déjà, professionnellement, j'avais des choix à faire. Voilà, j'avais des choix à faire. Et puis, je n'étais pas la seule aussi à vouloir essayer autre chose. Donc l'idée n'est pas venue que d'une seule personne. Voilà, on a eu une première qui est partie avant tout le monde. Voilà, parce qu'elle avait des ambitions et voulait faire carrière seule. Bon, on ne va pas retenir quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs, quelle que soit la raison. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas partie pour ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a senti ? Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Ah, pourquoi ? Non, écoute, c'est passé il y a longtemps. Est-ce que c'est parce que c'est l'année ou c'est parce que ce qui s'est passé était assez violent ? Bon, je vous donne mon point de vue. Allez-y. OK. Tu peux être dans un couple avec quelqu'un. Voilà, il y a une situation qui se passe. Mais par amour, tu restes. On a vu ça dans beaucoup de foyers. Absolument. Dans beaucoup de collaborations. Les couacs, ça existe toujours. Si il y a, on va dire, lui il est là. Toi, tu es là. Vous vivez dans la même maison. Vous êtes beaucoup de personnes. Chacun a son caractère. Évidemment. Chacun a ses secrets. Chacun a ses petites gaffes. Mais on se donne les moyens de continuer. C'est-à-dire qu'on s'assoit et qu'on se dit, bon, écoute, on va même à la terre. Ça, on décide de faire des choses comme ça parce qu'on veut donner la chance à tel projet de perdurer ou de continuer. Sauf si une d'entre vous ou un membre décide de, non, moi j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Donc, ça peut être, on peut prendre telle situation comme à Libye pour, voilà, mais je ne veux pas, je ne veux pas axer la raison sur, parce qu'il y a eu ça. Voilà. Parce que nous, malgré tout ce qu'il y a eu comme scandale dans les... Dans les journaux. On a quand même continué à soutenir pendant que moi, je n'étais pas concernée par la situation. Voilà, on a soutenu, on a essayé de faire quelque chose. Mais pendant qu'on continuait, il y a une des membres qui a eu une grossesse, donc ça a dû interrompre le contrat. C'était qui, celle qui a eu la grossesse ? C'est, moi. A Bego. Ah ouais, c'est si fort que ça, on n'arrive même pas à... Bon, d'accord, on va parler. Écoute, moi je respecte ta vie privée de chacun. Absolument. Je me dis, je laisse le droit à chacun de donner sa version des faits et de raconter son histoire. Voilà, c'est une situation qui ne me concerne pas moi personnellement. Tu étais l'application ? Ça concerne le groupe, oui, de tout le groupe, d'ailleurs, de 10 personnes, parce qu'il y avait et les musiciens et les chanteuses. Oui.